Karim Ouattara, secrétaire national du RHDP, en charge des mouvements et associations, a animé ce samedi 19 octobre 2024 à Gagnoua un café politique initié par l'Union pour la continuité, UPC. Dans son exposé, il a mis en lumière les grandes avancées réalisées par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara, tout en critiquant l'opposition à propos des candidatures pour la présidentielle de 2025. Première activité du genre organisée par l'Union pour la continuité, ce café politique qui s'est déroulé au foyer polyvalent de Gagnoua avait pour thème 2011-2024, les 13 ans qui ont changé la face de la Côte d'Ivoire. À travers cette thématique, l'UPC, mouvement de soutien à la gouvernance du président Alassane Ouattara, visait à présenter les grandes réalisations de ce dernier depuis son accession à la magistrature suprême en 2011. Après le mot de bienvenue du maire Issouf Diabaté et la présentation des missions de l'UPC par son président, Lanzeni Koulibaly, le conférencier a dressé un panorama élogieux des actions du chef de l'État, Sem Alassane Ouattara, le décrivant avant tout comme un homme de parole. Il est venu avec un programme et un projet de société. Ce sont à la base des promesses. Tout le monde promet, mais tout le monde ne réalise pas. Alassane Ouattara est une exception pour l'Afrique. Il fait ce qu'il dit, a-t-il déclaré. Indice de sécurité. Selon lui, Addo a transformé la Côte d'Ivoire, la faisant passer du statut de pays pauvre très endetté à une économie intermédiaire, Au-delà des infrastructures bien connues, telles que les routes et les édifices, le secrétaire national en charge des mouvements et associations du RHDP a insisté sur la stabilité du pays, mettant en avant la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'amélioration de l'indice de sécurité, un facteur déterminant pour attirer les investisseurs et créer des emplois. Ainsi, le DGA de la LONASSI voit en Alassane Ouattara un homme d'État chevronné, à qui il attribue le mérite d'avoir restauré la fierté des Ivoiriens en raison des réalisations socio-économiques et de la transformation des mentalités. Il souligne la promotion de la Côte d'Ivoire à l'international et la valorisation de ses ressortissants, tant à l'extérieur qu'au plan national. Pour lui, c'est ce type de leader dont la Côte d'Ivoire a besoin dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme et les défis géopolitiques. On ne peut pas mettre un président plaisantin à la tête de la Côte d'Ivoire actuellement. C'est impossible. Un président qui se plaint de son cas personnel ne peut pas diriger ce pays, a affirmé Karim Ouattara, précisant qu'un président doit rassurer ses concitoyens tout en inspirant respect et crainte à ses voisins. Nous cherchons un président, pas un candidat. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche avec la question cruciale des candidatures, Karim Ouattara se montre catégorique quant au choix à faire pour les Ivoiriens. Cherchons un président, pas juste un candidat, a-t-il averti, insinuant que si tout le monde peut être candidat, seul Alassane Ouattara possède le profil pour occuper la présidence. Selon lui, les actions d'Alassane Ouattara dans les domaines socio-économiques parlent d'elles-mêmes. Il a mentionné les progrès réalisés dans les infrastructures routières avec une augmentation des routes bitumées passées de 6 500 km en 2011 à 8 163 km en 2024. En matière d'électrification rurale, il a souligné le saut qualitatif réalisé depuis 2011 avec plus de 7 000 villages électrifiés en 2023 contre seulement 2 000 jusqu'en 2010. L'objectif est d'atteindre une couverture de 100 % d'ici à 2025. L'émergence est là. De plus, il a salué la maîtrise de l'inflation, qui se situe entre 3 et 4 %, et la croissance du produit intérieur brut, passé de 12 000 milliards en 2010 à 47 000 milliards FCFA en 2024. Pour Karim Ouattara, l'émergence promise est déjà là. Celui qui refuse de reconnaître cette émergence n'a pas besoin d'être convaincu, a-t-il ironisé, concluant son exposé par un appel à la mobilisation pour la révision de la liste électorale, ouverte ce samedi 19 octobre. Dans son intervention, Kamate Issyaka, parrain de la cérémonie et directeur financier de la Deriz, a noté les grandes réalisations du président Alassane Ouattara et appelé les populations à l'union et à la cohésion nationale, des piliers des actions du président. Il a également assuré de l'engagement de Gagnoua pour soutenir Ouattara, s'appuyant sur la victoire sans partage du RHDP lors des élections précédentes. Quant à Lanzini Koulibaly, président de l'UPC, il a souligné que la mission de ce mouvement est de rassembler les Ivoiriens autour d'Alassane Ouattara, qu'il considère comme l'architecte de la renaissance de la Côte d'Ivoire. Il a aussi invité à une participation massive à la révision de la liste électorale pour garantir la victoire du chef de l'État en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada